Bonjour à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'extension de style aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous présenter la différence entre deux têtes de mannequin. Voilà, ça peut faire un peu peur, mais en fait les têtes de mannequin vont être super pratiques comme les mains d'entraînement par exemple. D'ailleurs, je vous montre, j'ai une petite main d'entraînement juste ici, elle fait hyper réelle. Donc là voilà, j'ai juste mis un ongle dedans, mais sinon voilà, elle fait hyper réelle. On en a sur le site, je ne sais pas combien de temps on en aura parce qu'elles partent hyper hyper vite. C'est des mains en silicone, voilà. Donc pour faire vos photos, vos vidéos, tout ça, pour présenter votre travail, pour vous entraîner, ce type de main est vraiment super. Donc voilà, c'est top top top. Je vous ferai également une vidéo sur la main pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais aujourd'hui on parle des têtes de mannequin. Donc j'ai commencé avec cette tête-là. Alors elle est pas mal, bon elle est vraiment basique, c'est vraiment pas du haut de gamme. Mais elle peut suffire, j'ai un peu de poussière dessus. Mais par contre vous allez avoir besoin de différentes choses. Vous allez avoir besoin d'un scotch spécial, c'est un scotch un peu épais. Et deux cils. Alors là j'ai fait une vidéo pour montrer comment appliquer les cils. Donc là c'est déjà fait. Mais il va vous falloir des cils pour justement pouvoir faire la pose d'extension par-dessus et le scotch. Donc finalement les trois ensemble, vous en aurez peut-être pour à peu près le même prix que cette tête de mannequin-là. Alors je vous les mets encore une fois toutes les deux pour que vous voyez un petit peu la différence. Bon elle se ressemble assez. Celle-ci est un peu plus mignonne, celle-ci elle a le crâne un peu plus plat. On peut d'ailleurs lui mettre des cheveux. J'ai vu, voilà, elle a la ligne des cheveux. Sur l'arrière, voilà, on a une partie comme ça. Donc ça peut se fixer aussi sur un support. Sur l'autre, eh bien voilà, on n'a pas vraiment ce système-là. C'est un autre système. On voit d'ailleurs la mousse par transparence. Bon après voilà, j'en ai pas forcément l'utilité de ça. Moi je la pose à plat sur mon bureau ou sur ma table de massage. Et donc voilà, l'avantage de celle-ci, enfin surtout la grosse différence, c'est que là il n'y a pas de paupières mobiles. Là en fait on va pouvoir lui enlever les paupières. Ça fait peur hein. Et donc on va pouvoir lui remettre. Donc c'est une petite partie comme ça qu'on va simplement venir clipser à l'intérieur. Donc voilà, on n'a pas besoin d'avoir peur de lui faire mal hein. Elle va rien dire. Par contre, je me suis rendu compte que les cils vont un peu partir dans tous les sens sur celle-ci. Donc c'est assez proche quand même de ce qui peut être réel au niveau d'une cliente. Puisqu'elle n'a pas forcément les cils bien bien placés. Mais ça peut être un peu plus compliqué à travailler dans un premier temps que sur cette tête-là. Puisque là les cils restent vraiment bien droits. Ensuite, j'ai essayé de décoller la ligne de cils de la paupière sur ceux qui étaient sur le mannequin. Je n'arrive pas à le faire. Par contre, j'en ai commandé d'autres. Des rechanges, des paupières. Et là par contre, j'ai réussi à décoller plus facilement. Donc je pense qu'on peut également les décoller. Donc juste la ligne de cils et recoller une autre ligne en dessous. C'est quand même plus pratique que de devoir racheter à chaque fois des paupières. Ce qui serait quand même un petit peu contraignant. Donc voilà, au niveau de la texture, elle est beaucoup plus molle aussi. Elle est plus agréable à travailler que celle-ci est beaucoup plus rigide. Donc à travailler, je pense que celle-ci est plus confortable. Le front est très grand. Ce qui permet en fait de pouvoir bien positionner nos cils ou notre col sur le front directement. Puisque c'est possible de le faire. Alors bien sûr, on tient toujours compte de la ligne des cheveux. On peut même lui mettre un bandeau à la limite si on veut que ça fasse plus réel. Et donc du coup, l'avantage aussi qu'il y a à avoir les cils comme ça, c'est qu'on peut vraiment bien se positionner par rapport à la paupière. Que là, finalement, on a juste un scotch. Donc ça va être plus compliqué de simuler une vraie paupière. Et finalement, d'aller avec nos petites pinces séparer les cils pour chercher un cil. Bien les coller à la bonne distance de la paupière. Je pense que ça va être beaucoup plus facile avec cette tête-là que je viens de recevoir plutôt qu'avec l'autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit retour dès que je l'aurai testé. Donc très rapidement, je vais faire une vidéo sur cette tête-là pour vous montrer comment bien séparer les cils. Donc isoler les cils. Comment bien coller cils par cils sur cette tête de mannequin. Et je vous dirai si finalement à l'usage, c'est plus facile qu'avec celle-ci. Voilà. Donc on vous dit à très bientôt. On vous dit au revoir. Et donc n'oubliez pas que vous avez des formations d'initiation gratuites juste en dessous. Et si vous voulez accéder à la formation professionnelle, il y a aussi toutes les informations sous cette vidéo. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501